Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. En regardant vos commentaires, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous me demandent des astuces ou des conseils. Comme par exemple, comment on fait les bandes annonces sur YouTube. Je vous avais donc proposé en commentaire d'une de mes vidéos que je fasse un récapitulatif des dernières fonctionnalités YouTube. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, alors cette vidéo s'adresse plus aux créateurs qu'à tout le monde. Mais peut-être que vous apprendrez des choses aussi, donc vous pouvez toujours rester. On n'oublie pas le like et le partage pour récompenser les heures de montage. Au tribunal ! Sachez d'avance que ma vidéo n'est pas forcément utile, puisque si vous regardez vos mails ou si vous allez sur l'onglet YouTube Studio de votre chaîne, vous aurez normalement quelque part un lien qui vous redirigera sur la chaîne YouTube Creators. C'est une chaîne officielle de YouTube qui nous tire au courant par rapport aux mises à jour sur la plateforme. Voyez ma vidéo comme un partage des nouvelles fonctionnalités, une vidéo information et non comme une vidéo originale. Mais vous aurez aussi mes avis par rapport à chaque option. Bon allez, je commence. Les nouvelles options liées aux premières. Bon, vous le savez déjà, si vous êtes actif sur ma chaîne, je fais très souvent des premières. Même, je fais presque que ça. C'est une option que j'aime bien, car pendant la publication de la vidéo, je vois vos réactions et vos avis en direct, et je peux même discuter avec vous. Alors, les nouveautés liées aux premières. Il y a tout d'abord les lives redirects. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une option que j'utilise de temps en temps, c'est-à-dire que quand vous faites un live YouTube et que celui-ci se termine, vous pouvez les rediriger vers une première. Donc moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que avant de faire une première, je fais un live pré-show. Donc un live que je lance 30 minutes avant la diffusion de ma vidéo, et à la fin, quand je coupe mon live, mes viewers sont automatiquement dirigés vers la première qui va commencer. C'est très pratique et c'est très sympa à faire. À savoir que vous pouvez aussi rediriger des premières vers une autre première, si jamais vous sortez plusieurs vidéos en même temps. Alors pour ça, il vous suffira d'aller dans votre tableau de bord avant de lancer votre live. Puis, vous cliquez sur modifier. Ensuite, live redirect, et là, vous choisissez la première où vous voulez diriger vos spectateurs. Maintenant, parlons de ce que vous m'avez principalement demandé, comment on fait des bandes annonces. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise moi souvent cette option. En gros, avant, quand on mettait une vidéo en première, on voyait seulement la miniature de la vidéo qui sera diffusée. Maintenant, avec cette option, vous avez l'occasion de mettre une petite bande annonce que les gens pourront regarder. Vous pouvez mettre tout type de vidéos, mais il faut que la bande annonce dure entre 15 secondes et 3 minutes maximum. Alors pour mettre une bande annonce, il faut tout d'abord mettre une vidéo en première. Logique. Et cliquez sur modifier une première. Une fois là, vous appuyez sur choisir une bande annonce. Et vous cliquez sur le trailer que vous avez préalablement mis en nom répertorié sur votre chaîne. Et voilà, votre première est configurée. En vrai, c'est tout simple. Mais tout le monde ne le sait pas. Alors là, c'est vraiment fou et c'est vraiment très important. Et moi, ça va me toucher particulièrement. Actuellement, si vous décidez de mettre une vidéo en première, imaginons qu'elle va sortir mercredi à 14h30. Et bien, sachez qu'elle ne va pas sortir mercredi à 14h30, mais elle va sortir à 14h32. Parce qu'en fait, à 14h30, c'est un compteur qui va se lancer. Un compteur de 2 minutes. Alors, il n'est pas spécialement beau et le son est souvent très fort. Donc, à la date où je tourne la vidéo, ce n'est pas encore disponible, mais ça arrivera vraiment bientôt. Vous aurez la possibilité de modifier ce compteur. Donc, ça sera des vidéos qui iront de 1 minute à 10 minutes maximum. Et il y aura plein de styles différents. Et oui, c'était ce que vous venez de voir à l'écran. Il y en aura d'autres, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Créer des clips sur YouTube. Donc là, je trouve que c'est vraiment une option inspirée de Twitch. Vous pourrez bientôt faire des petits clips directement sur YouTube. C'est facile, vous avez une option avec un petit ciseau. Vous choisissez quel moment d'une vidéo vous voulez enregistrer. Puis, vous publiez la vidéo sur votre chaîne. A savoir que vous pouvez enregistrer seulement une séquence de 5 à 60 secondes. C'est peu, mais c'est une option qui sera vachement pratique. Du coup, petite rectification, je suis sur mon ordinateur. Et en fait, j'étais en train de regarder des vidéos de PewDiePie. Et là, c'est une nouvelle vidéo. Mais je remarque justement qu'il y a le bouton extrait. Il n'y a pas sur toutes les chaînes, ni sur toutes les vidéos. Parce qu'on peut voir ma dernière vidéo excellente. Il n'y a pas le bouton extrait. Et si je suis allé voir d'autres vidéos américaines, je ne sais pas, j'ai tapé Logan Paul ou Jake Paul, je ne sais plus. Il n'y avait pas. Mais du coup, regardez comment ça marche. Donc, on clique dessus. Ok, non, tais-toi. Ça fait afficher du coup une certaine fenêtre. Si je voulais publier l'extrait, je ferais yes, go. Et je pourrais choisir, je ne sais pas, c'est 15 secondes je crois le maximum. Non, c'est 60 secondes. Mais oui, on peut le dire dans la vidéo. Voilà, tais-toi. Et puis voilà, je pourrais justement le partager sur ma chaîne directement. Je ne vais pas le faire. Et vous voyez, c'est le tribunal gaming. En fait, parce qu'il y a une nouvelle chaîne en description. Donc, vous pouvez y aller. Et il y aura peut-être des vidéos gaming de temps en temps, quand j'ai envie. Voilà. Les hashtags. Encore une petite option, mais qui ne fait pas de mal. Si vous tapez un hashtag sur votre barre de recherche, vous allez d'abord tomber sur une page créée spécifiquement pour ce hashtag. Essayons avec le hashtag, le tribunal, que je mets personnellement souvent en description. Les YouTube shorts. Bah, en fait, j'ai fait une vidéo spéciale pour expliquer cette option. Donc, go la checker. Mais en gros, c'est par rapport à cet onglet-là. Voilà, maintenant, je vous laisse aller regarder dans la description. Alors, les shorts, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée en septembre 2020. C'est un moyen pour YouTube de concurrencer tout ce qui est TikTok, Instagram et peut-être Snapchat aussi. Alors, qu'est-ce qu'un shorts ? Voilà, c'était toutes les dernières fonctionnalités qui sont sorties récemment sur YouTube. J'espère que la vidéo récapitulative vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Partagez la vidéo à un maximum de personnes pour que tout le monde connaisse ses options. On n'oublie pas le like. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501